18h30 sur Al Houlard, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Recensement général de la population et de l'habitat, le coup d'envoi de cette opération d'envergure, la septième du genre au Maroc qui a été donnée aujourd'hui dans les différentes régions du Royaume. Enquêteurs, superviseurs et contrôleurs ratissent de bout en bout plus de 37 000 districts dans un climat de mobilisation massive et d'adhésion large des citoyens. Le stress hydrique que s'installe en zone rurale, nous irons dans la province de Youssoufia où des camions-citernes font le tour d'Edouard pour aider les populations affectées à subvenir à leurs besoins en eau potable. La rentrée scolaire, c'est dans moins d'une semaine et pourtant sur les plages du Nord, c'est encore l'affluence des grands jours. Certains continuent de couler des jours paisibles, loin de la foule. Ils profitent de prestations de qualité en ce tout début de septembre. Bonsoir à tous, à la une de cette édition, le recensement général de la population et de l'habitat. C'est donc aujourd'hui, 1er septembre, qu'a démarré cette opération en application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi et en conformité avec les recommandations de la Commission statistique des Nations Unies. L'opération se poursuit jusqu'aux 30 courants, pas moins de 55 000 enquêteurs mobilisés à travers plus de 37 000 districts en milieu urbain et rural plancheront sur l'exécution de cette opération d'envergure, la septième du genre réalisée à l'échelle nationale. Les développements avec Kautara Boutir, Mohamed Tuanina et Boubkir Mgabrit. Il est 9 heures du matin. Les équipes techniques menies de leurs tablettes électroniques suivent les dernières mises au point avant d'entamer l'opération de recensement et de se rendre sur le terrain. 55 000 recenseurs sont mobilisés pour cette opération d'envergure, dont 895 pour la seule région de Rabat. Après les consignes techniques dédiées au rappel de la hiérarchisation des données à recueillir et à éviter toute répétition ou erreur, les enquêteurs ont bénéficié d'une formation technique de qualité avec à la clé les dernières technologies et nouveautés digitales. Ils ont aussi été formés à la bonne conduite à adopter avec les personnes enquêtées. Chaque équipe est composée de 14 enquêteurs encadrés par un superviseur et du contrôleur chargés du bon déroulement de l'opération pour la collecte des données. Chaque enquêteur est équipé d'une tablette électronique contenant les questionnaires et les cartes des zones à couvrir. Tous les enquêteurs sont mobilisés pour cette opération afin de collecter toutes les données se rapportant au ménage. Données enregistrées sur des tablettes électroniques, cette opération a été précédée par une étape de formation en présentiel qui s'est déroulée les 30 et 31 août, encadrée par les superviseurs et les contrôleurs. L'ensemble des zones de recensement de la capitale doivent ainsi être sillonnées par les enquêteurs censés dresser le portrait le plus fidèle des ménages. Aujourd'hui, nous avons mené notre première enquête auprès des familles à Rabat. Tout s'est très bien passé, j'ai eu des réponses à toutes les questions posées. Ce premier jour du recensement s'est très bien passé. Les ménages interrogés ont accepté de nous répondre en toute franchise. Nous avons rassuré les personnes interrogées de protéger, bien sûr, la confidentialité de toutes les données personnelles qu'elles nous ont fournies. L'opération de collecte des données auprès des ménages dans le cadre du septième recensement général de la population et de l'habitat se poursuivra jusqu'au 30 septembre. Le recensement connaît la mobilisation d'importantes ressources humaines avec 55 000 participants, enquêteurs, contrôleurs et superviseurs communaux. Opération nationale d'envergure, le recensement général de la population et de l'habitat permettra de connaître les caractéristiques démographiques, sociales et économiques de l'ensemble de la population, y compris les groupes de population spécifiques tels que les nomades et les personnes sans abri. Zoom sur cette opération avec notre invitée, Madame Fatema Sabour, responsable provincial du recensement général de la population et de l'habitat à la préfecture Sreira Temara. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame. Tout d'abord, rapprochez-nous de l'ambiance générale dans laquelle s'est déroulée cette première journée du recensement, notamment au niveau de la préfecture Sreira Temara dont vous êtes responsable. Tout d'abord, merci Madame Rien pour l'invitation, pour l'intérêt que vous portez à cette opération de grande envergure. Effectivement, les agents recenseurs ont commencé aujourd'hui à sillonner les rues de tout le royaume marocain après la reconnaissance du terrain qui s'est déroulé entre le 30 et le 31 août. Les premiers contacts avec les ménages se sont déroulés dans des conditions normales et les premiers entretiens et questionnaires ont été renseignés fluidement et aisément. Ce septième recensement s'accompagne d'une panoplie de nouveautés, parmi elles la nature même des interrogatoires, des questionnaires établis. Quel genre d'interrogatoire sont invités ? Les ménages sont-ils invités à remplir ? Les ménages sont invités à remplir deux genres de questionnaires. Un questionnaire long et un questionnaire court. Cette distinction a permis d'intégrer de nouveaux modules et d'intégrer de nouvelles questions par rapport aux modules précédents et courants dans les questionnaires des recensements précédents. Et ça pour intégrer de nouveautés sur d'autres thématiques, telles l'utilisation de technologies, la couverture sociale et aussi l'utilisation des énergies renouvelables pour les ménages marocains. Et toutes ces informations personnelles sont bien évidemment recueillies de manière sécurisée. Qu'en est-il justement de la confidentialité, du respect de la confidentialité des données recueillies ? Effectivement, l'opération du recensement est régie par une loi organisationnelle 71001 qui stipule que toute personne qui travaille de près ou de loin dans le cadre de cette opération doit respecter le secret statistique. Sinon, il sera sujet de sanctions selon le code pénal. En contrepartie, toute personne doit répondre au questionnaire du recensement. Et je saisis cette occasion pour rassurer les citoyens aussi bien marocains qu'étrangers résidents au Maroc que tous leurs renseignements sont codés et sont transférés d'une manière codée et anonyme au serveur centrant. Et en aucun cas, ils sont divulgués ou bien reconnus. Et cette grande enquête statistique se déroule une fois tous les 10 ans et couvre l'ensemble du territoire national. Quel est son intérêt dans l'établissement des politiques publiques, l'évaluation, le suivi ainsi que dans la réalisation des programmes de développement ? Bien sûr, le recensement, c'est une opération incontournable pour avoir des données statistiques fiables et actualisées pour avoir une grande panoplie d'indicateurs pour répondre aux attentes, notamment des décideurs. Et il nous permet aussi d'avoir des indicateurs socio-économiques et d'avoir l'effectif de la population légale qu'on ne pourrait avoir que grâce au recensement. Aussi, il nous permet brièvement d'avoir une base de données qui va servir, une base de sondage pardon, qui va servir à la réalisation des enquêtes intersensitaires. Madame Fatema Sabour, responsable provincial du recensement général de la population et de l'habitat à la préfecture, Sreira Temara, merci. Merci à vous. Un travail de terrain qui devra couvrir une bonne partie du monde rural. Plus de 33 600 douars seront géoréférencés. L'occasion de fournir un aperçu réaliste sur la vulnérabilité de certaines régions confrontées notamment à la menace du stress hydrique. Le manque de précipitations et son lot de répercussions se fait sentir sur les localités arides et leurs habitants aujourd'hui fragilisés par les épisodes secs. Aïe Soufia, par exemple, la rareté de l'eau se fait de plus en plus pressante et oblige même des doigts entiers à repenser le ravitaillement en eau potable. Pour s'approvisionner en cette denrée vitale, une solution s'offre à eux, les camions citernes. Reportage d'Amina Al-Lam, Mottasim Bilal, Bouazzaoui et Boubkar Moubret. Commune Sibéat, une commune autrefois tournée vers une agriculture riche et variée. Saïd est agriculteur de la région. Aujourd'hui, il ne peut que constater les dégâts. Avec le déficit pluviométrique enregistré ces dernières années, plus rien ne pousse. Le sol est aride, les eaux souterraines se font rares, les puits de la commune sont à sec. Il n'y a plus d'eau dans les puits. Certains agriculteurs ont dû forer d'autres puits. Sans résultat, c'est une énorme perte d'argent. Mais cela ne les a pas découragés en espérant un jour voir jaillir l'eau du puits. Les forages de puits sont désormais soumis à autorisation. Pour atteindre les nappes d'eau, les forages peuvent aller jusqu'à 200 mètres de profondeur. Cela coûte cher. La priorité aujourd'hui, c'est de s'alimenter en eau potable. L'eau est devenue une denrée rare. Nous faisons entre 15 et 20 kilomètres pour nous ravitailler en eau potable. Tous les puits sont à sec. Au niveau de notre douar, ce sont près de 50 puits où il n'y a plus aucune goutte d'eau. Les camions-citernes, une solution vitale pour l'approvisionnement en eau potable de la commune. Le dispositif a permis de garantir un accès régulier pour des centaines d'habitants du douar. La commune de Smeaïat est une région agricole qui dépend essentiellement des précipitations. Ces quatre dernières années de sécheresse ont fortement fait baisser le niveau des puits. La commune entreprend de grands efforts pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Tous les douars sont aujourd'hui équipés de fontaines d'eau. Les camions-citernes sont également une solution pour résoudre ce problème. Pour répondre aux déficits liés à la problématique de l'eau, conformément à la vision royale, une série de chantiers stratégiques sont lancés dans le cadre du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation pour une durée d'exécution allant de 2020 à 2027. Il est temps à présent de retrouver notre consultant Moustapha Sahemi, professeur de droit et politologue, pour le décryptage dominical de l'actualité. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Le Maroc renforce sa riposte face à la crise hydrique, une approche multiforme et déployée depuis des mois, basée sur la solidarité spatiale et autres solutions innovantes qui ont aujourd'hui fait leur preuve, à l'instar de la plus grande station de dessalement de l'eau de mer qui est implantée à Casablanca. Ce plan de riposte est-il efficient pour contenir les impacts d'un stress hydrique structurel ? Il faut que cette politique porte ses fruits. Ça a mis du temps, mais il y a actuellement une stratégie, une vision, et c'est extrêmement important parce que la situation est extrêmement difficile. Je vais vous donner un exemple. Le taux de remplissage des barrages aujourd'hui est autour de 29%. C'est une moyenne. Il y a des barrages dans la région Sous-Massin qui sont à 5%. Donc voilà des chiffres qui attestent de la situation préoccupante dans ce domaine. Alors le gouvernement y apporte évidemment une stratégie suivant les orientations royales. Le souverain suit de près ce dossier, vous le savez, avec beaucoup d'impulsion, d'accompagnement. C'est une politique qui s'articule autour de plusieurs points. Faire face évidemment aux aléas climatiques, c'est la sixième année sécheresse, c'est connu. Il faut donc maximiser l'exploitation des eaux conventionnelles et des eaux non conventionnelles. Et pour ça, entre autres, il y a évidemment les stations de dessalement et il y a aussi la construction de barrages. Nous avons aujourd'hui au Maroc 150 barrages, 17 qui sont en construction, c'est peu. Je vais vous donner un exemple. L'Espagne qui connaît la même situation hydrique, de stress hydrique si je puis dire, elle a, vous savez combien de barrages ? Elle a 1100 barrages. Donc il y a là un gros effort à faire. Il y a une politique aussi à mener pour ce qui est des cultures gourmandes en eau. Et ça, c'est connu, évidemment. Il ne faut pas de l'interdiction, il faut de la régulation. Et puis également, il faut un système d'accompagnement, de monitoring, un système qui soit efficace, réactif et qui agisse en termes réels. Pour résumer, donc, il y a là de gros problèmes. Il y a une politique, etc. Il faut accompagner parce que nous sommes dans un schéma de situation de stress hydrique préoccupant. Le Maroc est classé 26e parmi les 165 pays, classé 26e à propos de stress hydrique. Voilà qui est préoccupant. Autre fait, Marc Ampo et Sœur, cette semaine, la réunion du comité de pilotage chargé de l'OFRE Maroc pour l'hydrogène vert sous la présidence du chef du gouvernement. L'OFRE Maroc a reçu près de 40 demandes de projets émanant d'investisseurs nationaux et étrangers. Que dit cet intérêt sur ce segment, cette filière sur laquelle le Maroc s'oppositionne d'emblée ? Ça procède d'un volontarisme royal, il faut le rappeler, priorisant les énergies renouvelables. Et ça, c'est une politique qui est mise en œuvre depuis plus d'une dizaine d'années, donc qui donne un certain nombre de résultats. Dans cette stratégie, il y a l'offre Maroc en matière d'hydrogène. Voici six mois, le chef du gouvernement avait publié une circulaire à cet égard, donc pour définir les voies et les moyens de construction de cette offre Maroc. C'est important. Il s'agit de valoriser les atouts du royaume, évidemment, qui sont importants, du fait de la priorité de données aux énergies renouvelables, éoliennes, solaires et autres, etc. Et il s'agit aussi d'une réunion importante qui s'est tenue pour faire le point sur ce que vous avez évoqué, l'offre Maroc. Sur ce plan-là, il faut signaler que c'est Mazen, c'est Mazen qui est en charge de la mise en œuvre de cette politique. Et lors de cette réunion du chef du gouvernement, il a été indiqué que pas moins de 40 projets, venant d'investisseurs nationaux, mais également internationaux, qui ont soumissionné, si je puis dire, à noter que des décisions pratiques ont été prises par le gouvernement, c'est la mobilisation, la réservation d'un foncier spécifique pour l'hydrogène vert, d'une superficie de 1 million d'hectares. C'est extrêmement important parce qu'il faut du foncier, évidemment. Et ça, c'est pour inciter à accompagner les porteurs de projets. La réunion a permis aussi de faire le point sur l'état des sentiers afférents à cette politique et puis de définir aussi une méthodologie, c'est-à-dire comment évaluer les projets, comment les sectionner. Mazen a ouvert d'ailleurs une plateforme électronique. Un dernier point pour dire que l'offre Maroc présente des particularités dans un marché mondial fortement concurrentiel, où il y a pas mal d'opacité, vous le savez. C'est une offre qui est compétitive, elle est également intégrée, elle est aussi transparente et elle est aussi pratique. J'insiste sur le thème transparent, c'est-à-dire que tout ça est clair et net au vu et au su de tout le monde. Notre revue de l'actualité marquante de la semaine nous emmène à présent à Yaoundé, la capitale du Cameroun, qui a abrité les travaux de la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, l'organisation de la coopération islamique qui a loué les efforts inlassables déployés par le Royaume du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds, pour défendre les lieux saints de l'islam à Al-Quds al-Sharif. Une reconnaissance, on ne peut plus clair, au soutien inébranlable du Royaume à la cause palestinienne. Quel bilan retient-il tant de cette session ? Pour le soutien, faut-il le rappeler, le Maroc était représenté à cette 50e session du Conseil ministériel de l'OCI par deux ambassadeurs, en l'occurrence notre ambassadeur au Cameroun, à Yaoundé, et notre ambassadeur en arabe saoudite, qui lui, évidemment, a un statut particulier auprès de l'OCI, l'organisation de la coopération islamique. Les éléments que l'on a sont intéressants et significatifs, n'est pas surprenant, a été affirmé lors de cette session le soutien du Maroc, et a été salué. Salué par qui ? Par un haut représentant de l'ISESCO, par l'ambassadeur de l'autorité palestinienne aux Nations Unies, Riyad Mansour, les uns et les autres, a insisté sur un certain nombre de points, le rôle du Maroc en faveur de la cause palestinienne, évidemment, les actions concrètes qui ont été menées, notamment les projets Al-Quds, l'aide humanitaire, le rôle particulier de Sa Majesté, qui préside le comité Al-Quds, pour toutes ces actions-là, mais également internationales, au niveau des Nations Unies et des autres instances internationales. Les aides médicales, évidemment, c'est connu, le soutien constant, la position du Maroc n'a pas varié, ça a été relevé et salué, soutien à la cause palestinienne et au recouvrement des droits légitimes du peuple palestinien, sur la base d'un certain nombre de principes, deux États, le retour aux frontières du 4 juin 1967 et Al-Quds al-Sharif comme capitale de l'État palestinien, tout ça en insistant sur le fait qu'il faut mettre fin à une situation qui est dramatique aujourd'hui, quotidiennement, c'est-à-dire la nécessité d'un cessez-le-feu et d'une prise en charge et d'une interpellation de la communauté internationale pour faire rétablir ce cessez-le-feu. – Moustapha Sahimi, professeur de droit et politologue, merci pour tous ces éclairages. – Merci à vous. – Et on enchaîne toujours avec un brin de farnienté, si la rentrée est à nos portes, ce n'est pas pour tout le monde. Au nord, certains prolongent le plaisir des grandes vacances, si le grand rush de la haute saison est désormais fini, l'afflux des vacanciers locaux continue à se faire sentir à Tétouan. La destination ne désemplit pas de quoi ravir les professionnels du tourisme, hôteliers et agences de voyage sont au taquet pour séduire la clientèle de septembre. Reportage à Tétouan de Fnachakrla Alaoui Ablali Gnouni avec un récit de Maria Ouatton. – Dans les hôtels et autres complexes touristiques de Tétouan, l'heure est aux derniers ajustements. Aux petits soins, le personnel s'active à mettre en place la logistique avant l'arrivée des septembristes. – La période estivale a atteint son pic entre le 20 juillet et le 20 août, après quoi nous avons enregistré une baisse des arrivées. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé des offres promotionnelles sur les longs séjours, en partenariat avec les agences de voyage. En ce moment d'ailleurs, nous proposons des séjours à la montagne, mais aussi des séjours gastronomiques avec des cours de cuisine, compris dans le tarif. Des vacanciers de plus en plus nombreux viennent profiter du calme, des tarifs avantageux et d'une météo plus clémente pour se faire plaisir sans modération. – Le mois de septembre se prête très bien des vacances en famille, loin du tumulte du mois d'août. D'ailleurs, il y a moins de monde dans les hôtels et autour des piscines et c'est beaucoup plus agréable. – La plupart du temps, nous partons en vacances au mois de septembre et on en profite pendant que les enfants sont encore petits. Au total, 27% des vacanciers partent en septembre, soit tout autant qu'en juillet. Une période de plus en plus plébiscitée par les jeunes couples, mais aussi par les retraités, tous adeptes du city break ou comment vivre des vacances différemment. – En septembre, il fait encore très beau et beaucoup de gens aiment prendre leurs vacances à ce moment-là. Cette clientèle aime le calme et fuit la chaleur. Voilà pourquoi nous leur proposons des offres promotionnelles sur leur séjour. Très appréciés par les professionnels du tourisme, les vacanciers du mois de septembre ont tout à y gagner. Des séjours à moitié prix et une qualité des services optimales. Et s'y partir en septembre était la nouvelle tendance du moment. – Dans l'actualité sportive, les Jeux paralympiques de Paris, dans l'épreuve du para-athlétisme, Fatem Zahral Idrissi a décroché une médaille d'argent sur le 1500 mètres. L'Idrissi est monté sur la deuxième marche du podium en signant un temps de 4 minutes 22 secondes. Et 98 centièmes, soit son meilleur chrono cette année. Au moment où le bronze a été remporté par Ayman El-Haddaoui dans le concours du 100 mètres Ayobadwish et Raja Akamash en para-taekwondo. – Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de la formation Angarab est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al Moula. – Sous-titrage ST' 501